Reste la question monétaire. Ce n'est certainement pas l'instabilité des monnaies appartenant aux SME qui étouffent la croissance européenne. Aussi, quand on se pose la question de la monnaie européenne, on doit se poser en fait la question d'une amélioration marginale de l'efficacité de notre système monétaire, certes significative, mais certainement pas décisive pour la compétitivité de notre économie. Écartons le fantasme de puissance qui sous-entend le projet de monnaie unique. Que reste-t-il pour améliorer le système actuel sans renoncer à notre souveraineté, ni à la souplesse d'adaptation que procurent des parités ajustables ? Eh bien, il reste l'intelligente proposition défendue au Royaume-Uni par John Major et en France par Édouard Balladur, et sur laquelle s'accordent de nombreux économistes. Je veux parler de la création d'une monnaie commune circulant parallèlement aux monnaies nationales, une monnaie commune qui serait l'aboutissement logique du SME. Comment serait-elle émise ? Elle serait émise en contrepartie des monnaies nationales par un institut d'émission européen, dont le pouvoir de création monétaire serait strictement limité, pour éviter toute dérive inflationniste. Quel service rendrait-elle ? Elle intensifierait la concurrence monétaire en incitant chaque pays à une meilleure gestion de ses liquidités. Elle offrirait aux entreprises un instrument efficace pour mieux gérer leurs risques d'échange. Elle pourrait rivaliser avec le dollar et le yen sur les marchés internationaux de capitaux. En adoptant la monnaie commune au lieu de la monnaie unique, on choisirait, je crois, l'efficacité contre l'idéologie. Tout le reste est l'affaire de la coopération entre États. On observera d'ailleurs que ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en Europe se situe souvent en dehors de l'orbite communautaire, qu'il s'agisse d'Ariane-Espace, du GIE Airbus ou du CERN. Donc la stratégie est claire. Pas forcément des politiques communes, avec leurs programmes lourds, leur opacité, leurs procédures inextricables, leurs arbitraires, leurs gaspillages. Plutôt un cadre souple permettant des regroupements en fonction des moyens et des intérêts réels de chacun, des priorités et des circonstances. Un cadre souple qui favorise des coopérations efficaces. Un cadre souple, mais aussi un cadre ouvert, où chacun pourra maintenir les solidarités qu'il entretient avec le reste du monde et qui sont souvent une part de lui-même. Un cadre ouvert pour intégrer au plus vite les nouvelles démocraties est-européennes et pour les associer aux programmes européens qui les intéressent directement. Un cadre ouvert pour éviter que le repli de certaines nations sur elles-mêmes ne débouche sur le repli de l'Europe tout entière. Cette comité notée-là, en tout cas, est la seule susceptible de s'ouvrir rapidement aux autres nations européennes. À partir d'elle, grâce à elle, nous pourrions construire une Europe plus réaliste, une Europe rendue à ses dimensions véritables, une Europe plus démocratique, une Europe plus sûre, et je n'en doute pas une Europe plus prospère. Convenons d'appeler ce nouveau système de relations la Confédération européenne, puisque les nations y resteront souveraines, toutes en gérant ensemble et d'un commun accord leurs interdépendances, chaque fois qu'elles le jugeront utile ou nécessaire. Mais ce ne sera pas la Confédération que nous propose M. Mitterrand, conçu comme un noyau dur, formé d'une communauté de nantis, autour de laquelle gravitent des États subordonnés. Les pays de l'Est en ont déjà refusé le principe à Prague, il y a un an à peine. Ils ne l'accepteront pas davantage demain. Cette conception n'est pas la bonne, elle est inadaptée et même dangereuse. Et c'est précisément parce que nous sommes pour l'Europe que nous sommes contre l'Europe de Maastricht. Ainsi conçue à partir des États, c'est-à-dire sur une base qui pourrait être démocratique, l'organisation de l'Europe permettra d'assurer à tout le moins et sans délai l'entente, la détente, la coopération, ce qui n'est déjà pas si mal. Que sera cette Europe ? Ce sera une Europe enfin réunifiée, dotée d'un système de sécurité collective et d'un grand marché commun.